Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Il est 6 heures. Etulon, début de journée, très bon vendredi, madame, monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la première session de l'information qui s'ouvre tout de suite avec le journal. Retrouvons Denise de Lafafiette pour les titres. La commission électorale indépendante, la CEI, va entreprendre du 23 novembre au 2 décembre 2021, une tournée nationale avec des conférences publiques autour du thème l'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des principaux acteurs du secteur du tourisme, c'est l'objectif visé pour, plutôt, par la première université africaine de tourisme. L'ouverture de cette université a eu lieu ici même, à Bijan. Dans l'actualité internationale, en Ouganda, une vingtaine d'arrestations après le double attentat de Kampala. Bonjour Denise de Lafafiette. Bonjour Estelle Assoumou, Madame, Monsieur, bonjour. La commission électorale indépendante va entreprendre du 23 novembre au 2 décembre prochain, une tournée nationale. Avec la clé des conférences publiques autour du thème, l'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. L'information a été donnée par Ibrahim Koulibaly, président de cette institution. Cette tournée va conduire les commissaires de la CEI dans neuf villes du pays. Il s'agit d'inculper la notion d'élection égale à paix aux populations, afin que le processus électoral se passe à désormais 100 heures, estime le président de la CEI qu'on écoute. Pour faire passer ce message, qui est aussi un engagement, avant le prochain cycle électoral, la commission électorale indépendante a décidé de se rapprocher des populations pour partager avec elles cette compréhension de l'élection, qui doit in fine assurer la paix et au-delà, la cohésion sociale chère à tous les Ivoiriens et à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une tournée nationale, avec des conférences publiques autour du thème central, l'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. Ces conférences éclatées, ouvertes à toutes les composantes de la population, se tiendront entre le 23 novembre et le 2 décembre 2021 dans neuf villes du pays. Elles seront prononcées par différents commissaires centraux, dans les universités publiques, dans les grandes écoles et les écoles de formation, des forces de défense et de sécurité. Cette grande tournée est aussi une présensibilisation à la révision de la liste électorale prévue courant 2022. Après 60 ans de coopération avec la Côte d'Ivoire, la Belgique se réjouit de la bonne relation avec notre pays. L'ambassadeur de Belgique à Abidjan l'a fait savoir lors d'une conférence à l'occasion de la célébration de ce soixantenaire à sa résidence. Écoutons l'ambassadeur Michael Wimmer. En 60 ans de coopération, nous avons eu beaucoup de choses ensemble. D'abord de la coopération de développement officiel dans des secteurs très très différents, l'agriculture, le maritime, la construction. De nombreux bâtiments ici à Abidjan, par exemple à l'époque, étaient construits avec des échanges belgo-ivoiriens. Et une grande partie, par exemple, du secteur maritime a bénéficié ou bénéficie encore des échanges. Nous avons en septembre reconduit l'accord de partenariat entre le port autonome de San Pedro et le port d'Anvers. Et c'est un des exemples, un témoignage, des liens très forts entre nos deux pays. Et puis nous avons aussi une chambre de commerce belgo-ivoirienne, la plus ancienne chambre de commerce ici en Côte d'Ivoire. Et donc cette chambre de commerce-là, qui compte plus de 100 membres, est très très dynamique et fait vivre aussi la culture belge ici en Côte d'Ivoire et les échanges entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Efficacité énergétique en Côte d'Ivoire, plus rien ne sera comme avant. De nouvelles normes édictées par lui et moi entreront en vigueur dès janvier 2022. Il s'agit notamment de l'étiquettage sur les lampes électriques et les appareils électroménagers. Les acteurs du secteur énergétique et du bâtiment sont en atelier justement pour s'imprégner des nouvelles directives. Écoutons Diasso Gustave, représentant du résident plutôt de lui et moi en Côte d'Ivoire. C'est l'année passée, le conseil des ministres a émis cette directive pour faire en sorte que tout ce qui concerne les appareils électroménagers, les lampes électriques qui sont en circulation dans notre espace communautaire, qu'on puisse les étiqueter comme étant des appareils qui participent en tout cas à l'efficacité énergétique dans notre espace communautaire et faire en sorte aussi que l'ensemble des ouvrages, des bâtiments que nous réalisons, qui malheureusement consomment beaucoup d'énergie alors qu'il y a des techniques qui permettent de réduire en tout cas la facture, la dépense énergétique. Donc cette directive fixe le cap et donne les orientations au niveau des États pour la prise de mesures en vue d'internaliser ces mesures et faire en sorte que nous puissions réaliser des économies et être plus efficaces dans l'utilisation du potentiel énergétique dont nous disposons. Le Trésor public de Côte d'Ivoire, désormais certifié ISO 9001 version 2015. La cérémonie de remise a eu lieu hier jeudi dans la salle de conférence Charles Kofi Dibi de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Sur les éléments qui ont favorisé la certification du Trésor et de la Comptabilité Publique, les précisions de Auger Rolandet, directrice générale d'Annefort, venue donc spécialement à Bidjan remettre ce sésame obtenu en 2018 et dont la réception a été retardée de deux ans raison de la pandémie de Covid-19. Ce certificat, il illustre la performance globale de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. C'est très important parce que cette nouvelle version de la norme ISO 9001 version 2015, elle met l'accent sur la performance et sur la qualité du service client. Donc ces deux éléments-là ont été relevés par l'équipe d'audit qui a jugé que sur ces deux points, la performance justement de la Direction Générale était très importante et qu'elle méritait l'émission d'un certificat. Et puis il y a un élément important, il s'agit cette fois-ci de rassembler l'ensemble des certificats en un seul certificat corporate. Ceci démontre l'homogénéité de l'ensemble des processus de la Direction Générale et c'est un facteur de performance, l'homogénéité étant bien évidemment un élément crucial dans l'amélioration continue et le développement des performances et des compétences des collaborateurs. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des principaux acteurs du secteur touristique, c'est l'objectif visé par la première université africaine de tourisme. L'ouverture de cette université a eu lieu à Abidjan. Cette formation bénéficie de l'appui du ministère du Tourisme parce qu'elle vient combler le vide, sinon le besoin, en formation des acteurs de ce domaine d'activité. Le ministre du Tourisme était le recteur honorifique. Il a fait un grand oral sur le thème formateur des acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire, enjeu, réalité et perspective. Des défis pour l'adaptation aux réalités de ce secteur s'imposent, nous dit le ministre Sien Dufufana, ministre du Tourisme. Il est important pour nous d'avoir à répondre à des défis, pour qu'il y ait des adaptations liées à la capacité et à la compétence des différents acteurs qui soient révisités, pour que chacun d'entre eux puisse vivre ce changement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je dirais, motivation, mais en ayant confiance en eux-mêmes, parce que les compétences et les qualités des ressources humaines sont des natures à faire face aux défis qui s'imposent, et les défis de notre époque. Et quand ils ne sont pas formés, il y a une fuite en avant et il y a quelquefois, on se dérobe et les tâches restent et quelque part, on a des difficultés pour arriver à une fédéralisation de la clientèle. Amélioration de la qualité du service public, un outil appelé observatoire du service public, mis à la disposition des populations pour dénoncer tout cas de lenteur administrative ou de corruption au cours du rendez-vous d'information et de sensibilisation organisé par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le chef de service recueil de données de l'OSEP, Serge Ousman Traoré, a présenté cet organe et ses missions aux Ivoiriens. Plus de détails avec Corona Secongo. Depuis sa création par décret en 2017, l'Observatoire du service public OSEP a traité plus de 30 000 cas de plaintes relatives à la lourdeur de l'administration ou à des cas de corruption. Le chef de service recueil des données, Serge Ousman Traoré, définit ses champs d'action. Les populations peuvent saisir l'OSEP en cas de dysfonctionnement constaté au niveau de l'administration publique. Les dysfonctionnements peuvent être un retard dans la délivrance d'un acte administratif. Les dysfonctionnements peuvent être un mauvais accueil. Les dysfonctionnements peuvent être une extorsion de fonds. Et l'OSEP a la compétence de recevoir toutes ses préoccupations, d'en faire un traitement et de les présenter en Conseil des ministres par une communication trimestrielle qui se fait en Conseil des ministres. Un organe de veille stratégique, mis donc à la disposition de l'usager afin de recueillir sa préoccupation concernant l'administration publique. Comment saisir l'OSEP, Serge Ousman Traoré ? L'OSEP s'est doté de moyens et d'outils tels que le call center qui est joignable au 800-3007 ou au 27-20-40-98-98. L'OSEP a une adresse mail pour permettre aux usagers de pouvoir le contacter par mail. Et le mail est osep.modernisation.gouv.ci. Un portail de revendication appelé le portail du citoyen millier. Tous ces éléments sont mis à la disposition de l'usager afin de pouvoir mesurer la capacité et l'action de nos administrations vis-à-vis de l'usager. L'usager est la matière première. Et cette matière première, nous devons en prendre soin. L'Observatoire du service public OSEP a reçu le prix d'excellence 2021 de l'administration publique moderne la plus innovante. Dans l'actualité, hors de nos frontières, en Ouganda, une vingtaine d'arrestations après le double attentat de Kampala. Deux jours après ce double attentat qui a fait quatre morts à Kampala, la police ougandaise dit avoir abattu cinq membres présumés des ADF, les forces démocratiques alliées. 21 suspects auraient en outre été arrêtés dans tout le pays. Des attaques revendiquées par le groupe Etat islamique, mais dont la police locale soupçonne les ADF, un groupe de rebelles musulmans ougandais, d'en être les auteurs. À présent, on passe à la page sport avec Anja Soukrou. Bonjour Anja Soukrou. Bonjour Denise. Football en Côte d'Ivoire, c'est la reprise de la Ligue 1. 14 clubs dont le champion en titre, la SEC Mimosa, vont tenter de ravir le titre dès demain samedi. 14 clubs, vous l'avez dit Denise, sont dans les starting blocks. Tous désireux de coiffer la couronne de champion de Côte d'Ivoire pour cette nouvelle saison, pour la journée inaugurale. Le champion de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, sera face au Abouboulet de Sol FC. Le vice-champion, le FC San Pedro, joue contre le Stella Club d'Adjame. Les autres rencontres, Bouaké FC, Racing Club d'Abidjan, Afad, Liss, Sassandra, Bassam, Essoa, Bafing, Asi et Korogo, Gagnoua. La formule à poule unique a été choisie, contrairement à la saison dernière. Alors, l'Africa Sport ne jouera pas la Ligue 1, car reléguée en Ligue 2, pour l'élection de son président, Antoine Bailly soutient Narcisse Cuyotéa. Antoine Bailly, qui n'a pas participé à l'Assemblée Générale de révision des textes le dimanche dernier. Il est toutefois solidaire de toutes les décisions, mais n'est pas candidat à la présidence du club, un poste pour lequel il soutient l'ancien président du club, Narcisse Cuyotéa. Antoine Bailly. J'ai retiré ma candidature, parce qu'il y a quelqu'un, quand la personne a annoncé sa candidature, j'ai sauté dessus, sans calcul. J'ai dit, mais si la personne, cette personne est candidature, moi, je mérite. C'est-à-dire, il faut reconnaître à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Sans état d'âme, sans calcul, aveuglement ou bien quoi, moi, je soutiens sa candidature, parce que Cuyotéa, c'est nous qui sommes allés le chercher, en son temps, et des fois, on a été champion, mais malheureusement, la crise a fait qu'il est parti du club. S'il revient aujourd'hui, et qu'il a encore cet amour de l'Africa, il faut qu'on le soit reconnaissant. C'était une symphonie inachevée, donc il n'y a pas de raison pour qu'on lutte, cède ce poste-là avec lui, en non, attention. Foudeur, légende, un autre immortel du football ivoirien, selon les organisateurs, a été célébré. Il s'agit de Abib Kolotouré, absent du Côte d'Ivoire, pour raisons professionnelles. C'est son père, Mori Touré, qui a réceptionné son diplôme d'encouragement. En attendant la grande cérémonie de distinction, au mois de décembre prochain, Abib Kolotouré a suivi cette cérémonie en direct par vidéoconférence. Il se dit heureux et remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de sa carrière. Kolotouré. C'est un honneur pour moi, pour ma famille. Je remercie le tout-duit Saint-Allah, car c'est lui qui fait que j'ai pu avoir cette carrière. Aussi, je tiens à remercier mon père, qui a été d'un soutien énorme. Ma mère aussi, qui est plus de ce monde. J'ai une pensée pour elle aussi. Aussi, mes frères, mes soeurs, sans oublier l'académie. Jean-Makiyou, le maître Rougionien, le coach Lambert, toutes les personnes qui ont travaillé dans cette académie, qui m'ont permis d'être meilleurs dans le métier que j'exerce. Aussi, mon père, c'est Rupero Asiaka Savaké, celui qui avait commencé. C'est l'équipe de quartier conditionnelle de la Djamé, où plusieurs joueurs ont passé, dont moi, Yaya, et Igor Loulou, et d'autres joueurs. Et je remercie aussi à Seine Wenger, qui m'a donné cette chance de pouvoir m'exprimer en Europe tout de suite. C'est aussi, pour moi, un honneur, parce qu'il y a eu tellement de très, très bons joueurs en Côte d'Ivoire. Et mes choisis dans ce lot de joueurs-là me donnent une très grande satisfaction. Donc, je remercie toute la Côte d'Ivoire. Je te reconnais ça. Alors, Ange, la reprise dans le top 5 européen. Le Bayern Munich joue aujourd'hui. 12e journée de Bundesliga. Le leader, le Bayern Munich, se déplace à Osbourg. 14e journée de Ligue 1 française. Choc Monaco-Lille. Et 14e journée également en Espagne pour la Liga. Les bontés athlétiques Bilbao. Et merci à vous, Ange. À ce coup, c'est la fin de ce journal. Le rappel de l'essentiel. A renforcer les capacités techniques et opérationnelles des principaux acteurs du secteur touristique. C'est l'objectif visé par la première université africaine de tourisme. L'ouverture de cette université a eu lieu hier à Abidjan. Merci à vos données de la facette. 6 heures et 15 minutes. Madame, Monsieur, retrouvons donc notre invitée du jour. Je vous le disais, la commune d'Isia va bientôt bénéficier d'environ 7 kilomètres de bitume. Une action du gouvernement pour soulager les usagers de cette ville-carrefour. En attendant, le conseil municipal multiplie les efforts pour donner fière allure à la commune. Quel visage présente aujourd'hui Isia et quels sont les projets en cours d'exécution ? Pour le savoir, Jérôme Coaco a interrogé le maire de la commune d'Isia. Fanny Karim est notre invitée du jour. Monsieur le maire d'Isia, bonjour. Bonjour. Comment se porte Isia, votre commune ? La commune d'Isia se porte très bien et ça, ça peut se démontrer sur plusieurs plans. Ça va, grâce à Dieu. Vous dites ça va et pourtant, visiblement, Isia souffre de problèmes d'infrastructures routières quand vous traversez toute la ville et se pose un problème de route. C'est vrai et que faites-vous ? Déjà, il faut dire que les routes sont classées par plusieurs catégories. Il y a les voies nationales et internationales qui traversent la ville. Donc, de Saint-Pedro-Gagnoua aller vers Daloa, de Yamoussoukro aller vers Mans, ça ce sont les voies internationales qui ne sont pas des voies dont la responsabilité incombe à la commune. Il y a ces voies mais je dois avouer qu'effectivement ces voies sont en état de dégradation avancée mais l'espoir que nous avons c'est que l'État nous a confirmé que ces voies ont déjà été attribuées à des entreprises en vue de leur renforcement. Et donc, c'est une situation difficile que les populations vivent mais nous pouvons dire que nous voyons déjà le bout du tunnel. Je suis ça. La réponse est en vue. Cela fait à peu près quatre années que vous êtes aux affaires ici à Isia. Monsieur le mec, qu'avez-vous déjà fait ? Qu'avez-vous transformé ici à Isia ? À Isia, il faut d'abord dire que tout modestement nous sommes une modeste commune donc avec un budget modeste également et donc nous avons commencé à nous attaquer aux problèmes les plus urgents de la commune. Nous sommes venus trouver une commune où toutes les écoles étaient en situation de double vacation due au manque d'infrastructures scolaires et donc nous avons donc commencé dès le début à nous apaisantir sur cette question et au jour d'aujourd'hui je peux dire que j'ai à mon actif près de 55 à 60 salles de classe construites, réhabilitées, équipées et mises à la disposition du système éducation-formation dans la commune d'Isia. Et ensuite, nous avons, vous avez parlé de la voirie tout à l'heure, à côté de la voirie dont je viens de faire référence tout à l'heure, il y a les voies de la commune, c'est-à-dire les rues de la ville. Il faut le dire clairement, Isia n'a pas une seule rue bitumée. Nos négociations en la matière sont encore sur la table de l'État de Côte d'Ivoire et nous avons des promesses de 5 à 7 kilomètres à l'occasion du renforcement des voies qui passent chez nous. Mais entre-temps, les voies dans la ville, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc nous avons d'abord décidé de nous équiper. Au jour d'aujourd'hui, Isia fait partie des rares communes de l'intérieur de Côte d'Ivoire où vous avez une nivelleuse et une chargeuse. Et donc aujourd'hui, Isia a le matériel nécessaire pour traiter ces voies. Vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, nos machines sont en train de profiler toutes les rues de la ville d'Isia. Donc voilà pour la question de la voirie. En ce qui concerne l'électricité, nous sommes comme toutes les autres communes, des villes qui s'étendent de façon exponentielle sur le plan horizontal. Et nous avons commencé depuis 2020 un vaste projet d'électrification des quartiers périurbains. et pour cette année seulement, nous avons quatre quartiers à électrifier. Il y a un quartier Kipregougoua qui est déjà achevé. Deux remorques de poteaux sont arrivés dans la ville dans le quartier Basia qui vont servir à électrifier Basia et le quartier Pésito. Ça c'est pour ce qui concerne l'électricité. Voici un peu les situations les plus urgentes. En ce qui concerne les ordures, c'est par rapport à adresser la question des ordures que nous avons acheté la chargeuse dont je vous ai parlé tantôt. Et en plus de cela, nous avons fait l'acquisition d'une benne. Nous venons de faire l'acquisition d'une tasseuse. Une tasseuse, c'est les camions du genre d'enlèvement d'ordure que nous voyons à Abidjan utilisés par Eco et Burnie et puis Ecoti SA. Nous venons de faire l'acquisition d'un camion comme ça qui peut ravaler 15 tonnes à la fois et le camion est déjà à Abidjan pour l'immatriculation, la pose de la plaque et qui sera ici bientôt. Donc voici essentiellement les grandes lignes que nous avons décidé d'attaquer pour impacter l'environnement immédiat de nos populations et le plus rapidement possible. On le sait, Issa est une ville carrefour. Monsieur le maire, c'est une ville certainement en devenir. Quel est votre rêve pour cette commune d'Issa ? Notre rêve pour la commune d'Issa c'est que Issa puisse suivre le train de la Côte d'Ivoire elle-même qui est en train de prendre la direction de l'émergence. Si la Côte d'Ivoire doit émerger, il va falloir que la Côte d'Ivoire émerge avec Issa. Donc nous faisons en sorte que notre ville puisse remplir toutes les caractéristiques d'une petite ville peut-être mais une ville moderne. Voilà notre vision. Une ville propre, une ville électrifiée, une ville qui a de l'adduction d'eau, une ville avec un ajustement en matière d'urbanisme. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons entamé depuis l'année dernière un plan d'urbanisme directeur et rares sont les communes effectivement de Côte d'Ivoire aujourd'hui où il y a un PUD en cours. Vous croyez que vous êtes sur la bonne voie ? Nous croyons que nous sommes sur la bonne voie et l'enthousiasme de nos populations au vu des projets que nous réalisons aujourd'hui dans leur environnement nous rassure que nous sommes en train de répondre aux aspirations de nos populations. Vous confirmez que Issa est une ville paisible aujourd'hui ? Oui, Issa est une ville paisible. À Issa vous avez comme toutes les autres villes de Côte d'Ivoire d'ailleurs la Côte d'Ivoire en miniature. Vous avez ici toutes les ethnies de Côte d'Ivoire vous avez ici des populations venues de toute la sous-région de l'Afrique même au-delà de l'Afrique mais toute cette population ici vivent ensemble indépendamment de leur ethnie de leurs origines de leurs religions vivent ensemble dans les quartiers dans les villages travaillent ensemble dans les mêmes services partaillent les mêmes marchés les mêmes magasins etc. sans que personne ne veuille frapper personne sans que personne ne veuille tuer personne sans que personne ne discrimine personne. Cette Côte d'Ivoire n'existe pas à Issa nous avons ici un Issa où les peuples sont intégrés et nous sommes en paix nous sommes tranquilles. La preuve on aurait pu avoir peur de certaines situations lors des dernières élections présidentielles mais à Issa sur le périmètre communal qui est sous ma charge il y a eu des situations peut-être au niveau départemental mais à Issa tout le monde est resté tranquille chacun a fait ce qu'il avait fait et tout est resté tranquille nous n'avons pas de problème nos peuples sont intégrés. Il faut dire que même quand je vais en campagne électorale je parle beaucoup plus de la tranquillité sociale de la cohésion entre nous que de parler de la campagne elle-même parce que en ce qui concerne les élections elles auront lieu mais est-ce que les élections auront lieu dans une situation de calme ce qui fait que je mets beaucoup plus de pression beaucoup plus d'insistance sur la cohésion et véritablement c'est mon credo qu'on soit politique ou pas l'on a besoin de vivre tranquille là où on a choisi de vivre. Monsieur le maire d'Issyar je vous remercie. Je vous en prie. Allait-on notre ingétier du jour monsieur Fanny Karim maire de la commune d'Issyar il est au micro de Jérôme Kouakou partons pour le fait d'hiver du jour une lycéenne de 14 ans se fait piéger puis violer par plusieurs individus dans une résidence meublée comment cela est-il arrivé et où les faits se sont-ils passés Nadej Kofi nous dit tout. Les faits d'hiver Les faits se sont passés dans la grande commune de Youpougon celle que nous allons prénommer Lala à 14 ans comme toutes les adolescentes ou presque toutes aujourd'hui elle a un smartphone et a un compte sur les réseaux sociaux en l'occurrence le célèbre Facebook C'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'un jeune une amitié virtuelle qui se développe au point où tous deux décident de se rencontrer pour briser le mur virtuel qui existe entre eux Rendez-vous est donc pris mercredi 17 novembre dans l'après-midi Avant de se rendre au lieu du rendez-vous Lala prend la peine de se faire accompagner par sa meilleure amie Une fois au lieu qui était censé être le domicile de son fameux ami surprise Il ne s'agit non seulement pas de cet ami connu sur Facebook mais de trois jeunes gens et le rendez-vous a lieu plutôt dans une résidence meublée Ayant compris la supercherie et prise de peur l'ami réussit à s'enfuir afin d'informer rapidement les parents de Lala qui elle est prise au piège par les trois garçons Informés du danger que courent leurs filles les parents de Lala informent à leur tour un équipage CCDO qui n'était pas très loin Les agents des forces de l'ordre arrivent sur les lieux mais trop tard Lala sous l'effet d'un somnifère a déjà été violé par ces individus Malheur pour celui qui a été à l'origine du piège derrière un faux profil Facebook Ce dernier était également sur les lieux pour encore satisfaire sa libido Il a été interpellé par le CCDO ainsi que le gérant de la résidence meublée Tous ont été conduits au commissariat de police le plus proche Ce cas de fille piégée et violentée n'est pas isolé La question est de savoir ce que fait un enfant de 14 ans sur Facebook qui est un réseau social où grouille à toutes sortes de personnes Une autre question est de savoir comment se fait-il qu'à 14 ans une enfant réponde à l'invitation d'un homme sans l'autorisation de ses parents Heureusement qu'elle a eu l'idée de s'y rendre avec une amie Le pire aurait pu arriver C'est le lieu d'attirer l'attention des parents sur les smartphones remis aux enfants Il existe plusieurs applications pour surveiller les mouvements des enfants sur ce qu'ils font les sites qu'ils visitent les personnes avec qui ils interagissent tout ça avant l'âge de 18 ans A défaut les sensibiliser sur le danger qu'ils courent sur les réseaux sociaux Ça se passe ici Les Faits Divers Vous vivez ou avez vécu un fait Vous êtes témoin d'une situation hors du commun Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les Faits Divers Appelez-nous au 74 94 58 81 Merci beaucoup Nadej Kofi Et puis c'est vraiment l'occasion de profiter faire une grande sensibilisation auprès des parents C'est vraiment un fait déplorable Une fillette de 14 ans qui se fait violer par trois individus Il faut que ça cesse Il faut que les parents prennent leurs responsabilités et vraiment surveillent leurs enfants C'est vrai qu'aujourd'hui avec l'évolution il faut donner des smartphones aux enfants Mais en même temps il ne faut pas oublier de les surveiller Savoir avec qui ils interagissent Où est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas cours C'est vraiment important Vraiment Vraiment important On espère que les enfants les parents vont surtout prendre conscience à travers ce drame arrivé à cette fillette et qu'ils seront un peu plus regardants sur leurs enfants Et puis notons qu'aujourd'hui madame et messieurs à 10h30 nous nous retrouvons au studio Paul Améoué pour l'enregistrement du premier numéro de l'émission à beaux soins sur Radio Côte d'Ivoire vous êtes tous invités madame et messieurs 10h30 6h30 et il est avec nous dans ce studio le temps pour lui madame et messieurs de s'installer